Nous sommes de Syban, 5775, nous sommes Qeldaf, Yudah Moudalef, on parlait d'Eret d'Israël, et donc la commande nous dit, à la terre d'Israël, on a le mérite d'habiter ici, c'est vraiment, vous imaginez, que nos ancêtres ont prié ça pendant 2000 ans, et nous comme ça, on dit, on a jéré, on prend le bus, et on mange, on prend un café, on mange un shaharma, ça c'était le rêve, le rêve de tous les juifs, de manger un shaharma, à Kacher Lamehadrin, à Jérusalem, et maintenant ça nous paraît quelque chose de tout à fait... non c'est bon ? C'est marqué dans le navire et Sharia ? Comment ? Ah bon, c'est pas vraiment la mer, mais depuis qu'on est sortis, depuis qu'on a été exilés, ça y a pas photo. Quand vous allez à Jérusalem, et vous voyez des vieilles personnes qui sont assises sur un banc, et des petits enfants qui jouent dans un parc, et bien, c'est marqué dans le navire, c'est la prophétie de Isha, il a marqué, il a dit, et il a dit, mais ça y est... D'ailleurs, on va, on va sur l'envers, On va plus, tout temps, la ville, à côté de l'école à Kanche, On va... Et dessus, sur le mur y a Koucha, c'est gravé sur... et derrière, c'est la vieille qui jouait la vie. C'est bon ? En plus, un Koura vient à l'accord, alors. On va à Taqmaragd O'Sha, à fuite d'Abou'dalef. Il y a beaucoup d'évoques qui sont aux alégoriques. C'est énorme. C'est une évoque qui est une évoque qui est une évoque de l'eau de pluie. L'évoque du bois est le résidu de l'eau de pluie. C'est le résidu de ce qui reste. Deux lignes avant de l'éluélarge. D'abord de l'éluélarge. Première ligne d'éluélarge. Tu as remarqué un hotel matin le Pnei Haaretz ? C'était un chuniste. Il y a quelque chose qui en a plu sur l'Erex Israël. Et la suite du passout, c'était ? Le Shirei Aqmaïm à le Pnei Houtzot. Qu'il envoie... J'ai la phrase de M'U'chidah, le Shirei Aqmaïm à le Pnei Houtzot, et qu'il envoie l'eau sur les autres endroits, sur les autres... ... de l'autre terre. Mais ce n'est pas en rapport avec ta année. Alors, après. L'Erex Israël sur Tatechidah, c'est un rapport avec l'Erex Israël ? Ouais. Vas-y. Parce qu'on parle de l'Erex Israël. Aujourd'hui, on n'a pas l'achat à M'Iba. Quand on parle de Tseva, ça va. C'est l'armée ou pas ? Bien sûr. C'est-à-dire qu'Aqmaïm à l'Erex Israël impose une disposition de stratégie militaire. Exactement. On voit qu'il y a l'ennemi, qu'ils ne sont pas capables de service. Ah ! Lévi ? Non, c'est celui qui prend qu'il est Lévi. C'est pas comme ça. C'est pour ça. C'est sa sneak. C'est un mec. C'est bon. C'est Lévi ? C'est un mec. C'est un mec. C'est un mec. Il va faire après. Il va faire 2h30. Pas comme vous. 17 mois. Il fera même 5 ans, je pense. A Djerba, il n'y a pas de Kohen. A Djerba, il n'y a pas de Kohen. Il n'y a pas de Lévi. Il n'y a pas de Lévi ? C'est incroyable quand même. Il y a un Lévi qui est parti, il est mort. Il ne faut vraiment pas y aller. Il y a un Lévi. C'est normal que j'ai un service au temps. Il y a un Téad. Où ça ? Il faut lever le service au temps que le Fasse à Djerba. Il y a beaucoup de Lévi. Parce qu'ils sont tous. Cher Lévi. Il est là. Il est là. Il y a une ville entière comme Djerba. La ville de Zews, dans Tunisie, où il n'y a pas de Lévi. Il y a un Lévi. Il n'y a pas de Lévi. Il n'y a pas de Lévi. Celui qui ne veut pas croire, il a toutes les raisons pour ne pas croire. Je me rappelle qu'une fois, je revenais d'Emilouhim, et c'était juste après ou avant... Au Fer et Tessouka, je ne sais pas, il y avait plein de missiles qui étaient tombés. Il y avait très peu de... Surtout les missiles que les Arabes faisaient tomber. Il y avait très peu qui... Je crois qu'au Fer et Tessouka, il y a 39 gens, 39 citoyens qui sont morts par les missiles que le Hezbollah a envoyés. Non, si je ne me trompe pas. Sur les 39 qui sont morts, le Hezbollah, il a visé sur les villes israéliennes. Sur les 39, il y a 20 juifs qui sont morts et 19 Arabes qui sont morts. Non. C'est-à-dire, vraiment près 50% des citoyens. Je me rappelle, il y avait une bombe qui était tombée à Haïfa, c'était que des travailleurs arabes qui sont morts. Et à Akko aussi, c'est-à-dire... Bah non, ils ne visaient pas les Arabes, ils visaient les Juifs. Non, mais non, j'y vois, vous n'avez pas visé pendant Tessoukaïtane. Bon, après, c'est H.I.S.S.U. C'est des histoires et tout, ouais. Mais si vous n'avez pas visé, on vise très bien, mais... Il y a un an, on se fait en deux. La revue les empêche. À ce moment-là, on est vagues, il n'y a pas besoin, pas comme ici. Apparemment, il a bouillé le mar, comme ça l'a descendu. Il n'a dit jamais. Non, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est fou ? C'est fou, c'est fou. C'est fou ça. Allez ! C'est fou ça. C'est fou ça. Ça devait tomber. C'est fou, c'est fou. Il y a un mouvement d'un coup qui a mis la roquette dans la mer. Ah, moi, moi, on a vraiment dit ça, hein ? C'est une fou. C'est fou, c'est fou. Est-ce que Bnébna, les bras, ont reçu des missiles ou pas pendant la guerre ? C'est marrant. J'ai entendu qu'aucun missile n'a fait sur Bnébna. On va dire ce pareil, parce que plein de rarénigmes sont morts, mais j'ai arrivé un peu. Peut-être qu'ils ont un... C'est la ville entière. Mais non, il y a une vraie histoire, c'était à l'époque de Gouche-Captif, une fois il y avait sur la route, il y avait des terroristes qui commençaient à tirer. Il y avait là-bas un juif, il était dans sa voiture, il arrête sa voiture, il va, il se cache derrière des bétonnades comme ça, des trucs que l'armée, ils ont mis pour se gâcher. Voilà exactement, ça va être des bétonnades autres. Et ils ont Gouche en arabe à côté de lui, il me dit qu'est-ce que je fais là ? Il me dit non, je sais que quand je suis à côté de toi, moi je suis protégé. C'est un peu lui. Quoi ? Je ne lui crois pas à ça. Pas du tout, surtout qu'ils vont tuer ça. C'est une vraie histoire, il est dans un lit et j'en ai tué j'arabais. Attends, attends, il a dû en arabe ? 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 Il y avait un trou de fire, alors il va se cacher, il dit au moins là, que ton dieu va me sauver. C'est un arabe ? Un autre arabe ? Ah, pour le savoir, ils viennent avec leurs enfants. C'est un arabe qui est de juif. C'est un arabe qui est de juif. Ah, c'est un arabe qui est de juif. Ah, c'est un arabe qui est de juif. Oui, c'est un arabe qui est de juif. On va dire qu'il soit. Ah, je vais me le raconter. L'arabe, il a dû aux juifs. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais là ? Il dit, je suis là, au moins je sais que ton dieu va me protéger. Parce que ce n'est pas l'arabe qui est de juif. C'est un arabe qui est de là aussi. C'est un arabe qui est de là aussi. C'est des fous. Allez, on avance. Tout ça, c'est parce que le bras parle d'Eres Israël. O-Till-l'Aqmara R-Israël, j'ota tahila R-Israël est de bois, tout d'abord Et ensuite, le monde il prend le reste. Je n'ai même pas le même temps. O-Till-l'Aqmara, comme ça ressemble, je sais que Gabel et Tegvina qui préparent du fromage, j'ota taho khel Il prend donc ce qui est à fermenter. C'est-à-dire que tout d'abord les pluies descendent en R.S. Israël et après ce qu'il reste, ça descend. Si tu imagines qu'il y a une grosse piscine dans le ciel, tout d'abord ça tombe en Israël et après ça tombe sur les autres. Je ne pense pas qu'on peut le prendre au Pchad, parce que l'Afghan Israël ne peut pas beaucoup. C'est pour ça que je pense que tout ce qu'on a dit, c'est que la source de l'abondance, elle est en R.S. Israël. C'est-à-dire que quand les non-Juèches viennent et nous embêtent, en fait ils font vraiment le contraire de ce qu'ils devraient faire. Il y a un Midrash qui dit que si l'égoïm savait quelle richesse elle leur amènera le Bet Amikdash, ils seraient venus tous, ils seraient venus d'eux-mêmes construirent le Bet Amikdash. Et ce serait converti au judaïsme de pas du tout ? Si c'est pas d'apprendre le judaïsme, le judaïsme doit être... Il y a beaucoup de goïm qui le savent. Non, parce que le Bet Amikdash, ça veut dire qu'il y a une présence divine sur terre. Il y a un lien très fort entre Gadal Bochow et Misraël. Et quand le peuple juif... Et quand le peuple juif, il est le cœur des nations. Donc si le cœur, il vibre, il est plein de... Eliyot, ça va ? Il est plein de vitalité. Donc en fait tout le corps en profite. Donc si les nations du monde savaient que... Comment ? Je ne sais pas qu'ils sont mis en Ukraine en France. Comment ? Je ne sais pas qu'ils sont mis en Ukraine en Brésil. En Brésil ? Au Maroc. Si, il y avait au Maroc. Si, il y a un... Si, il y a un... Si, il y a un... 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 Je ne sais pas si c'est qui. Il y a un... Il y a un... Il y a un... Il y a un... Je ne connais pas. 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 Donc on te dit que quoi ça ressemble ? A quelqu'un qui a préparé du fromage et il prend ce qui a fermenté, ce qui est bon. Une manière d'absorber. Et puis il laisse le résidu là-bas. Donc parément... Ce qui se passe, c'est que le Iqar de l'Abraha, l'essentiel de la pluie, le Iqar de l'Abraha, il y en Erit d'Israël. Et le reste, il va sur les autres pays. A Marmar, on reprend le sujet d'avant. On avait vu que d'après Rabbi Eliezer, il me semble... Exactement, d'après Rabbi Eliezer, que l'eau, elle venait de l'océan et qu'à un certain moment, elle s'adoucissait. Donc la Marmar, elle demande Mena Allédu, il sait ça. La Marmar, Rabbi Eliezer, c'est pour l'Ordre Rabbi Yochanan. Qui t'yves chesrat maym, ave sheikh Hakim ? Ou t'yves chesrat maym, ave sheikh Hakim ? Deux pstokim ? Deux pstokim ? Une seconde. Deux pstokim qui sont vraiment... Deux pstokim qui sont tout à fait mot pour mot pareil, similaires. Merci, ce dont je cherchais. Sauf une lettre. La lettre, c'est le chaf et le rech. Maym c'est de l'eau, ave sheikh Hakim. Sheikh Hakim c'est des cieux. Et ave, c'est des nuages, c'est des gros ou des nuages. Alors qu'est-ce qu'il dit l'Arabie Yochanan ? Je prends le khaf et mets-le à côté du rech. Le karibé, comme ça tu lui dis, char charat. Comme le mot, les achir. Purifier. Exact. Purifier, c'est adoucir en quelque sorte. Adoucir, exactement. C'est quoi ? Qu'est-ce qui a éteint le numéro 2 ? Les deux clips sont éteints ? Il faut être que loin là. C'est ce qu'il dit. Il prend le khaf et le met là-bas. C'est ce qu'il dit. Il prend le khaf et le met là-bas. C'est ce qu'il dit, char charat. C'est le numéro que tu vois. Dans le shoresh, il y a khaf-shin-resh. Les achir. Le heit et le hei, les achir. Ils sont similaires. Donc on dit les achir. Ach charat. On dit comme ça le dessous. Exact. Alors on dit comme ça. Donc on dit ach charat maim, ave sheikh Hakim. Donc comment l'eau, ach charat maim, comment l'eau s'adoucit, ave sheikh Hakim quand ils sont dans le ciel. Mais c'est ach charat. C'est pour ça que je l'ai dit il y a deux secondes. que le hei et le hei et le hei et le hei et le hei, ils peuvent se... C'est des lettres qui sont interchangeables. Pourquoi je n'ai pas compris. Ah, ah, charat. Ah oui, c'est vrai ça. C'est comme ça. Il y a... Il y a plusieurs lettres bonnes. Voilà. Ou le hei et 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 le hei. Et le zaïm et le... Il y a quelque chose avec le zaïm aussi non ? Ensuite la Gemara nous dit... Maintenant Rabbi Yosho a bien écrit à ce qu'il se passe. Tout ça c'est pour expliquer Rabbi Eliezer. Et Rabbi Yosho a bien écrit à ce qu'il explique. Qu'est-ce qu'il explique ? Savar là, il explique... Il explique... Il explique comme ce que Rav Dhim il a dit quand il est venu. En Eretz Israël. Il a dit... Il a dit... Il disait la chose suivante... En Eretz Israël il disait... Qu'est-ce qu'il explique ? Qu'est-ce qu'il explique ? Savar là, il a pensé deux points. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Cette fameuse parole... Qu'a dit Rav Dhim. Qu'en Rav Dhim il est venu d'Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il est venu d'Eretz Israël ? Amar deux points... Il a dit... Il dit en Eretz Israël... C'est-à-dire... C'est-à-dire... C'est des anonymes... C'est des nuages... Des nuages, des nuages, des nuages... Quand ils sont néhor... Quand ils sont clairs... Alors... Ils sont... Il n'y a pas beaucoup d'eau... Voilà... Il y a peu d'eau... Il y a peu d'eau... On va dire... On va dire... Quand les nuages sont clairs... C'est peu... Il y aura peu de pluie... Quand les nuages vont être obscurs... Il y aura beaucoup de pluie... Parce que comment ils comprennent le pasouk ? Ils comprennent le pasouk... Euh... Je n'ai pas ici le pasouk... Cheshachet... C'est un... Cheshachat maim... Aveshechachim... Cheshachat maim... C'est l'obscurité de... Maim... C'est-à-dire... Il y aura beaucoup d'eau... Aveshechachim... Donc c'est grâce à l'obscurité... C'est-à-dire que... En fait... C'est un signe... Quand les nuages sont obscurs... C'est-à-dire qu'il va plus voir beaucoup... Là, il y a eu... En quoi il a remarqué au quai... Il n'est pas... Non... Avant, on avait dit qu'il a remarqué... Donc comme là, la grandeur a expliqué... En prononcent le psuchisme... Que ça a aidé Rabi Ojo... Mais donc qu'est-ce que Rabi Lézé... Il explique de ce passeau ? Alors on sait ce qu'il explique... Après... C'est souvent la général... Elle dit ça... Quand il y a un certain passeau... Qui vient expliquer... Quelque chose... Alors on demande... Qu'est-ce que l'autre... Il fait avec ce passeau ? Ah ok... Donc finalement... Il n'acceptait pas... Lui, il voit une autre interprétation du passeau... Exact... Comment il voit ça ? Cheshchat Maim, c'est quoi ? Cheshchat Maim... C'est quoi ? Cheshchat Maim... C'est à dire... Ave Shechakim... Quand... Euh... Quand les numéros sont obscurs... Il y aura beaucoup d'autres Il n'y a pas remarqué beaucoup d'autres Ave, c'est gros... C'est beaucoup... C'est les yeux qui s'en foutent. Rabi Eliezer dit comme quoi ça adoucit et Rabi Oshoa dit comme quoi, quand il y a des ténèbres. Quand les nuages sont obscures, alors il y aura beaucoup d'eau, exact. Et c'est quoi que fait Shiret, Maïma Veshirakim avec Arrèche ? Oui, très bien, bonne question. Rabi Oshoa n'explique que ce passage-là, pas l'autre. L'autre, il vous laisse dans le chat. Ensuite, nous nous dit avec Mara, qu'est-ce que la Braïta va nous dire maintenant ? Maïma Aïlonim et ma'amarem telouhim, ou ferotehem, mais geishamim. C'est-à-dire les eaux, maïma Aïlonim, Maïma Aïlonim et maïma Aïlonim. C'est-à-dire qu'elle ne repose sur rien. C'est-à-dire qu'elle se trouve comme une piscine en haut. Elle dépend de la parole d'Akadosh Baruch Hu pour tomber en bas. Mais les fruits de ce nuage, c'est la pluie. Donc apparemment, toute la pluie, ça dépend de quoi ? La volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme qui nous dit la Mara ? Comme Rabi Oshua. Parce que Rabi Oshua avait dit que toutes les pluies promenaient d'en haut. Il ne disait pas que ça promenait de l'océan. Les fruits de ton action, tu vas rassiser la terre. C'est quoi l'action ? C'est l'action de Dieu. C'est l'action d'Akadosh Baruch Hu, la parole d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est comme qui ? Comme Rabi Oshua. Les rabbis Eliezer, les rabbis Eliezer, qu'est-ce qu'il dit ? Comment expliquez-vous ? Ça veut dire en fait qu'il dit que c'est quelque chose de général. Tout est selon Rabi Oshua, il ne parle pas de l'origine. Exactement. Akadosh Baruch Hu, il dirige le monde, il dirige la pluie, il dirige la fondance. Mais ce n'est pas que l'origine de la pluie, elle est en bas, en haut. Ce n'est pas ça le Khidouj de ce Pasouk. Il dit que Rabi Oshua, il dit les choses suivantes. Tout le monde entier, il profite, il boit, il reçoit des résidus du Gan Eden. Il y a marqué dans le Parachat Bereshit. Il y a un fleuve qui sort de Eden. Donc on comprend qu'il était au Eden. Là-bas au Eden, il y a le concentré, il y a le gros, etc. On dit qu'il y a une entrée du Gan Eden, mais il y a l'entrée du Gan Eden. Ce n'est pas ce qu'il y a, mais il est à Eden. C'est là, c'est le fleuve. C'est le fleuve. Il y a le marqué dans le Parachat Bereshit, il y a quatre fleuves qui sort du Eden. C'est les quatre fleuves essentiels du monde. Il y a le Marqué dans le Parachat Bereshit qui sort du Eden. Il y a tellement d'Abada Zahra là-bas que c'est possible. Et nous, on c'est en Suisse. Elle est où la rentrée du Gan Eden ? Hein ? L'embouchure de quatre fleuves. Elle est où ? L'embouchure, tu rejoins quatre fleuves. Et dès que les quatre fleuves se rejoignent, alors on a... C'est où, c'est où ? La recherche, c'est où ? Mais Revan, c'est là, on ne connaît pas, on a eu un truc. C'est noir en train de gagner tous ceux-là. Les gens disent que c'est l'entrée du Gan Eden. Mais il y a plusieurs portes, hein. Et quand on rentre, c'est l'enveuille. Professionnel en rentrée du Gan Eden. C'est un peu moins de temps qui est partout. Il y a des camarades. C'est un général qui est venu en 17,5. Il a dit que c'était des marches. Avec 17 et 8 marches. Ah, c'est parce que tu as les soins 1 % qui font tout ça. Chaque fois que l'on fait Archevan Osiyo, ils racontent ça. J'ai jamais me raconté moi. Je ne peux pas raconter l'histoire parce que c'est un truc... Mais si c'est qu'il ne faut pas descendre là-bas, ou Abraham et Jacob, ils sont vraiment enterrés. C'est trop Kadach. Et à chaque fois, les gens qui descendent... Il y a une fille qui est rentrée, mais... Mais si les autres, ils rentrent, ils ne sortent pas. Il est arrivé là, il a fait 120 ans. Il ne va pas essayer de gérer comme... Il a déjà perdu comme ça. C'est à dire, tu as perdu pour ne pas s'imposer. Après, il est mort. Ok. Ta, elle a dit qu'il y a une petite bête cour, ou elle est tirée. Quand tu veux arroser un bête cour, alors de ce qu'il reste, tu peux arroser un tirée. C'est 1,60ème. C'est à dire quoi ça? Regarde, un ustensile que tu peux arroser avec un grand champ qui est Betkou. C'est une mesure, une mesure très grande, c'est un grand champ. C'est combien exactement ? Je ne sais pas, mais c'est beaucoup quoi. Attendez, vous pouvez vous faire le Tana ? Tana, Betkou, c'est-à-dire des résidus d'eau qu'il y a. Par exemple, j'imagine, pour arroser un très grand champ, il ne te faut pas combien de litres. Des résidus de ce qui reste, tu peux arroser, Tirkav, c'est 1,60ème. C'est quoi Tirkav ? Tirkav, c'est 1,60ème de Betkou. C'est juste une information, on ne s'en fiche pas. On ne s'en fiche pas, parce qu'on va voir tout de suite pourquoi on n'en parle pas de 1,60ème. Là, il y a une barre encore plus bizarre qui dit la chose suivante. Tana, on aura banane. Non, mais juste quelque chose, si j'arrose, si je prends 1000 litres d'eau pour arroser le Betkou, on ne mettra plus d'eau ? Les résidus qu'il y a en bas de... Mais les résidus qui proviennent de vous ? De ces grandes cruches. Ah, c'est des cruches spéciales pour arroser le Betkou ? Pas spéciales, mais c'est-à-dire que c'est une certaine mesure qu'il faut pour arroser le Betkou, et de ce qui reste, Les résidus qui restent suffisent pour arroser le Betkou, puisque c'est 1,60ème, ce n'est pas beaucoup 1,60ème. Tana, banane, écoute Nissier, C'est une barre très bizarre, peut-être que tu vas nous rapporter un peu le Betkou. C'est quoi ? On peut finir au Rashi ? Les résidus qui sont en bas de la cruches, Un ustensile qu'on arrose avec ces eaux, le Betkou, donc un champ qui est le Betkou. Les résidus qui sont en bas de la cruches, On peut arroser avec le résidu de ça, Siou, une mesure ziria, tirkav. Une semence de tirkav, qui est quoi ? Siou, 1,60ème de Betkou, qui est 1,60ème de Betkou. Et ainsi le monde, ou un monde, il est 1,60ème du Gan Eden. Et siou, une mesure de la cruches, qui est la cruches, qui est la cruches, qui est la cruches, Il nous suffit 1,60ème pour arroser le monde, 1,60ème de ce qu'il y a dans le Gan Eden. Regardez la suite de la caméra. Pourquoi ? Il faut 1,60ème de Betkou. Et voilà, Tanurbanan. Eretz Mitzrayim. 400 par saot. Ah bien. Ah bien, 400 par saot sur 400 par saot. Et les... Et les... Et les... Et les... Et les... Moi, je pense que c'est l'Afrique, là. Ils parlent de l'Afrique. Ah, c'est logique de dire que c'est l'Afrique. Parce que c'est pas possible que l'Ethiopie... Et moi, je suis sûr qu'aujourd'hui, on voit la superficie de l'Afrique, la superficie d'Egypte, c'est un 60ème. C'est ça ? Mais c'est pas l'Egypte ? L'Egypte ? L'Afrique ? Ouais, je crois que l'Empire. Hein ? Non, c'est genre... C'est un 20ème. Un 20ème ? Je pense que... Et l'Afrique, c'est un 61ème ? Hein ? Non. C'est pour ça qu'il ne faut pas le prendre. C'est quoi Koucha ? Moi, je serais déçu, hein. Koucha, c'est... C'est l'Afrique. C'est vrai, c'était... C'était les empires avant. On savait pas ce que ça... Ouais, non, mais c'était pas... Parce qu'on nous dit qu'Ahajverosh a mal l'air, mais... Koucha, c'est pas l'Afrique. Koucha, c'est pas l'Afrique. Koucha, c'est... Koucha, c'est... Koucha, c'est... Koucha, c'est pas l'Afrique. Koucha, c'est... Koucha, c'est pas l'Afrique. Par rapport avec les États-Unis, la Russie, et la Chine, c'est que d'ailleurs. Koucha, c'est pas l'Afrique. Koucha, c'est pas l'Afrique. Koucha, c'est pas l'Afrique, c'est pas l'Afrique. Pour l'instant. Allez, c'est l'enfer, mon gars. Ah, c'est besoin que tu passes le bac, hein. Quoi ? C'est besoin que tu passes le bac. C'est bon, on avance. Amen. On avance. 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 Moi, j'ai le droit à connaître. J'ai le droit au bac. Arrive Israel avec Asabada. Tes parents, ils ont encore fait sur... Ils ont... Non, mais quand j'en rentre dans le bureau de Manu, c'est ouvert. Bah oui, ils ont encore fait le choix. Il y a vu ma carte qui demande. Les messages. Je le vois même faire le tour. C'est bon, là. L'amour des parents pour les enfants, c'est... C'est vraiment fou. C'est bon. Ok. Nous dit la camara. Bravo. Donc là, là. Ecoute, c'est un 60ème du monde. Et là, c'est un 60ème du Gan. Et le monde, c'est un 60ème du Gan. Et Gan, c'est un 60ème de Eden. Et Eden, c'est un 60ème du Gan. C'est quoi tu vois ? C'est quoi tu vois ? Tu vois, c'est quoi tu vois ? Il y a deux. Parce qu'il y a deux. Donc il y a le monde et le fleur. Limsa ! Limsa Colailan Kulo O. Kekissoui, qui dérale à la Géhenom. Il se trouve que le monde entier est comme... est tout simplement comme un couvercle... pour... sur le Géhenom. Sur... quoi ? parce que le gayenam c'est tellement grand et tout ça finalement c'est un système du gayenam c'est ça c'est quoi on dit ça genre le gayenam il est froid je sais pas combien en fait c'est le gayenam c'est le gayenam est-ce que c'est ça ? c'est le gayenam 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 en fait il est tellement possible le gayenam c'est une marmite c'est très petite voilà ce qui veut dire exactement je sais pas mais ça veut dire que c'est très peu on cherche le gayenam dans la marmite ou tu es le gayenam une seconde c'est quoi le gayenam le couvercle de la marmite pour le gayenam ça veut dire quoi ? moi j'ai compris de cette manière c'est pas faut pas le prendre au ptchat donc moi je pense moi j'ai compris quand même les poupées russes ça en fait qu'il n'y a pas 60ème mais il faut autour de tout il y a le gayenam ça rentre pas dans le ptchat de rachis ça rentre pas dans les mots il y a qui souille qui déra on dit que le monde il me dit ça qui souille qui déra la gayenam moi je vois que le gayenam c'est la qui déra et le qui souille le couvercle t'imagines ? c'est comme ça ça et là il y a le monde tout ça c'est le gayenam et ça c'est tout petit c'est le monde c'est même pas dans le... c'est pour ça que je voulais dire c'est même pas dans le... ça peut se dissocier c'est-à-dire... là le holam il est tombé il y en a qui disent la gayenam et la shio il y en a qui disent que le gayenam il n'a pas de... pas de mesure il y en a qui disent la gayenam et la shio le... le Eden il n'a pas... l'infini il n'a pas de mesure ouais ok alors qu'on parle de 1,60ème le moral il nous dit que le 60 on sait que l'âme israël est sorti 60 ribauds 600.000... 600.000 âmes d'Egypte et d'ailleurs il y a 6 millions d'Egyptes qui sont morts à la Shoah et d'ailleurs quand le peuple quand l'état d'Israël est écrit il y avait 600.000 habitants en Eretz-Israël et il y a 6.000 soldats qui sont morts à la guerre de 48 et le Midrash le Midrash nous dit que qu'en Egypte les mamans enfantaient 6 bébés donc le Mahara nous explique comme je l'ai dit plusieurs fois quand on prend une coubia il y a 6 côtés il y a 6 côtés nord est en haut en bas nord sud est il y a 6 côtés du cube il y a 6 côtés du cube il y a 6 côtés du cube donc quoi on veut dire qu'à chaque fois on parle d'un soixantième à un soixantième à un soixantième maintenant sur l'histoire de Mitzraël etc. je ne sais pas mais en tout cas le Géhenom ce qu'on veut dire par là c'est que je vous l'avais expliqué plusieurs fois que que le Ghan Edel et le Géhenom c'est pas forcément quelque chose qui est après la mort etc. mais c'est quelque chose qu'on peut notre négable notre personnalité elle peut vivre ici dans ce monde-ci un Géhenom ou un Géhenom c'est quand on est proche de la Ghan Edel on vit dans le Ghan Edel ici sur terre et quand on est loin de la Ghan Edel on vit un Géhenom 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 alors après la mort bonne question le Ramchay c'est comme ça dans le Derech HaShem que notre corps il est donc il est enterré sous terre il se décompose et il passe un petit coup et notre Neshama elle va dans ce qu'il s'appelle le monde des Nechamot Orlama Nechamot là-bas c'est quand même une sorte de station d'essence elle attend là-bas jusqu'à Tratam Etim jusqu'à la résurrection des morts et dans Orlama Nechamot là-bas selon selon notre travail qu'on a fait sur terre selon notre travail et quand on peut se ressourcer on passe un certain un certain petit coup donc ça nous intéresse moins ce qui se passe après on veut parler mais là-bas il y a des niveaux d'approche de la station d'essence mais tu es proche tu es au Galédem puis tu es loin de Gaïnam tu as compris ? Ah c'est Jean-Michel de Valen c'est Jean-Michel de Valen c'est Jean-Michel de Valen j'entends dire que tout le monde passe par les Gaïnam mais ouais on passe un certain petit coup où exactement je ne peux pas vous dire j'ai aucune idée il n'y en a pas beaucoup de gens qui le savent aussi d'ailleurs ça a de l'influence bien sûr ça a de l'influence bien sûr sur la Neshama bien sûr je crois que j'en ai tout le temps déjà mais ce qu'il nous dit c'est que ça a une réelle influence ça a une réelle influence parce qu'il faut comprendre qu'on a tous un lien l'un avec l'autre tout l'homme Israël notre Neshama elle est liée à la Neshama de chacun d'entre nous et surtout c'est nos proches parents encore plus donc quand quelqu'un il étudie une certaine Neshama c'est pour ça qu'il y a des choses qu'on fait les 3 jours, 7 jours le mois l'année parce que c'est petit à petit la Neshama elle se déconnecte de l'univers l'univers plus matériel elle va dans un monde plus spirituel maintenant on s'est reparlé ça va ? on parle du Ganadène du Gayenom et donc on peut dire la chute suivante on peut dire la chute suivante que quelquefois on peut avoir l'impression c'est à dire on n'est pas tu écoutes Fania on n'est pas totalement conscient c'est à dire quelqu'un quelqu'un il peut vivre un Gayenom sur terre quelqu'un il peut vivre un Gayenom sur terre il n'en est pas conscient c'est à dire quelqu'un il peut être très 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 loin c'est hyper éloigné il va dans l'obscurité il est bien pire que ça il est tellement habitué à aller dans l'obscurité qu'il pense que l'obscurité c'est la lumière c'est à dire quelqu'un il peut vivre un véritable Gayenom mais il n'est pas conscient donc il est très très loin et alors là en plus il n'est pas conscient mais le jour qu'il sera conscient c'est à dire après la mort alors ça sera encore fois 60 c'est à dire la déchirure et le 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 mal que la Neshama va ressentir que la Neshama sera encore encore plus importante ça on dit un 60ème à 60ème à 60ème c'est à dire même des choses qu'ici on peut penser bon une petite action une petite parole une petite pensée c'est pas vrai parce que ça a une conséquence très très importante dans le bien et dans le mauvais parce qu'il y en a qui disent que le Gayenom il est infini il y en a qui dit que la Ganède il est infini c'est à dire c'est quelque chose que qui est tellement tellement grand et tellement important que nous on peut avoir l'impression qu'une petite Elie 5 minutes d'étude de Torah bon 5 minutes de plus 5 minutes de moins c'est pas très grave un céder de plus un céder de moins une prière de plus une prière de moins bon ça va on est dans le on est dans le move mais c'est faux parce que et dans le bien et dans le mauvais chaque chose en tant que juif elle a un impact très important chaque chaque action chaque parole chaque pensée dans le bien et dans le mauvais c'est à dire chaque minute qu'on étudie ça a un impact très important et chaque minute que on définit ça et tout c'est une vie super qu'ici je sais pas la seule chose que j'ai montré c'est l'histoire du 60 le 60 c'est une Shlemou donc on parle de le 70 quand on parle de le 70 c'est déjà ok l'agmara nous dit on continue et là il y a quelque chose de très fort c'est l'intensité de la chose et comme il y a du battle la chose par rapport à l'autre elle va s'annuler devant l'autre par exemple c'est à dire c'est à dire on peut dire que Mitzrayim c'est on peut dire que Mitzrayim c'est possible que la Tum'a par exemple de Mitzrayim elle est importante mais face à la Tum'a de couche elle s'annule tellement celle de couche est encore plus importante oui mais on finit par quoi ? on finit par le Geyenam alors c'est possible que alors c'est pour ça qu'il y a Yechomrim et Yechomrim ok on le comprend pas pour l'avance bah on a compris ce qui a marqué on a donné que les explications avec ceux on a parlé du 60 on a parlé de Geyenam on peut le prendre au chat mais on a parce que tu as rigolé un petit peu avec Etan donc tu as parlé on a parlé de on a parlé du Geyenam et du Gan Eden on a expliqué un petit peu qu'est-ce que ça veut dire par là mais ça veut dire que comme on l'a expliqué ici dans ce monde on peut y avoir un certain Geyenam et un certain Geyenam on n'est pas conscient mais que un jour ou l'autre ça sera son intensité quand on parle de 1,60 1,60 1,60 ça veut dire que sa intensité est tellement importante qu'un jour ou l'autre quand la personne elle va en prendre conscience elle va comprendre la chose ou bien ça peut être après la mort quoi ok ok je sais pas 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 il faut que qu'elle réside sur beaucoup d'eau, elle a plein de trésors Mi garam les bavels Résident sur beaucoup d'eau Résident sur beaucoup d'eau Résident sur beaucoup de trésors C'est quoi le pérouche ? Qui c'est qui a engendré le fait qu'à Bavel elle est pleine de récoltes Barre c'est récoltes Tu dois comprendre, tu dois dire Parce qu'elle réside sur des... Pourquoi Bavel ça réside sur l'eau ? Oui, parce qu'il y a le frat Le prat Plus que Bavel réside sur beaucoup d'eau Alors quoi ? Elle a le frat Il y a beaucoup de trésors, les trésors c'est la révélation Exact Il y a le frat Il y a le frat Il y a le frat C'était... Il dit On a dit qu'on a ramené le taf Elle est avec nous Raphaël Le taf est de Chine Il est riche Donc Atira achira Bavel Bavel est très riche Des hasda velomitra Pourquoi ? Parce qu'en fait Elle peut vivre sans eau Elle peut vivre ? Elle peut vivre ? Mais l'eau... Pluie Sans pluie Non, c'est quoi tu dis ? Elle peut vivre Elle peut vivre Elle peut vivre Alors Mitra ? Et Abayenouzi ? Oui Oui parce qu'en fait Elle n'a pas besoin de la... Elle n'a pas besoin de la pluie Parce qu'elle a le frat qui est là et... Ok Et qu'est-ce qu'il nous dit le dernier mot de l'agmara ? Marabayen Aktinan tov'ani veloy of shani Donc effectivement en tov'ani Ca vient du mot litboa C'est de se noyer Mais ktina C'est-à-dire on a une massorette C'est une coutume Une coutume On sait, on dit comme ça Tov'ani veloy of shani C'est que Bavel est tov'ani Elle se noie dans l'eau Mais l'oeil of shani Elle n'est pas sec Mouillée et pas sec En fait, qu'est-ce que je... Khadza c'est pas ça Khadza c'est... Qu'on peut couper la récolte C'est la récolte en fait Belomitra sans eau C'est-à-dire il y a de la récolte sans eau Qu'est-ce que c'est Raphaël ? La récolte c'est le type de mercis On va venir en disant le mot de Mishnab Mais give el me marrhejvan Le trem... Attendez c'est bizarre On aurait pas de terminer Le mot de Israël Non tu vois C'est pas mal C'est pas mal Non alors voilà, très bonne question La grande différence entre... L'Israël est trempée Alors... Litwora ça vient du mot se noyer Elle est noyée dans l'eau Alors on va finir par expliquer ça C'est la grande différence entre Bavel et R. Israël R. Israël On avait dit jusqu'à maintenant qu'elle dépendait de la pluie Et Bavel... Sa louange c'est quoi ? Sa louange... C'est qu'elle a pas besoin de pluie En fait c'est pas une louange Quelquefois la louange est peut-être un inconvénient Pourquoi ? Parce que c'est quand même quelqu'un Qui est né avec... Quelqu'un qui n'a pas de douleur Qui ressemble à la douleur C'est un inconvénient Ou bien... Là on veut dire Si on parle de la richesse Quelqu'un... Qui est né avec une irusha Un héritage Un héritage Un héritage très important Et donc il a pas besoin de prier à Kadosh Barucho De sentir qu'il est dans le besoin Pour s'apprêter à Kadosh Barucho Alors qu'en R. Israël Toute la richesse elle dépend de la pluie Et... Qui est la croix de Dieu Et donc exactement Donc elle dépend de l'approche Donc c'est-à-dire c'est... C'est une richesse Mais c'est une richesse qui est... Très souvent qui est mauvaise Pourquoi elle est mauvaise ? Parce que... C'est comme j'ai un petit petit histoire Pourquoi le serpent C'est une malédiction Le fait qu'il se nourrisse De la nourriture de la terre C'est une malédiction Il peut se nourrir de tout Le serpent La malédiction c'est quoi ? C'est qu'il a pas la possibilité De prier C'est pareil C'est pareil C'est pareil C'est pareil C'estắt le tien C'est difficile C'est difficile C'est difficile carta C'est difficile priced